Si l'affaire Louis-Robert est politique, il se pourrait bien qu'elle soit plus libérale que caquiste, quoiqu'en disent certains médias. L'histoire du congédiement de l'agronome Louis-Robert et des ingérences au sérum font manchette depuis des jours et des jours. Assurément, le ministre Lamontagne a mis les deux pieds dans le plat dès sa première sortie sur le sujet, mais le traitement par les médias généralistes focus peut-être trop sur le ministre de l'Agriculture actuelle et les ingérences du secteur privé. Il faut regarder dans le rétroviseur de votre tracteur et rappeler à la barre les témoins Paradis et Lessard. Les hommes politiques sont habitués à enterrer leur sous-ministre dans le fumier d'ailleurs. Le premier ministre Legault a bien tenté de passer sous les roues du tracteur le sous-ministre en chef de l'Agriculture, Marc Dion, lors d'un point de presse la semaine passée. Il avait sûrement oublié que Marc Dion est dans l'univers du MAPAC depuis les années Garon et qu'il était à la retraite lorsque les libéraux l'ont rappelé au service de l'État après l'affaire Paradis. Mais oh surprise, le gouvernement l'a lui aussi nommé le 24 octobre dernier. Donc Dion ne peut pas passer pour la main politique derrière l'affaire Louis-Robert. Alors oui, l'affaire Louis-Robert est probablement née sous les libéraux. Mais ce sont plutôt les hommes politiques qu'il faut soupçonner. Qu'ont à dire sur le sujet les récents ministres de l'Agriculture, Paradis et Lessard ? Rappelons-nous la conférence de presse de la ministre de l'Environnement Isabelle Mélençon en février 2018 annonçant un nouveau règlement sur les pesticides à laquelle le ministre Lessard ne s'est même pas présenté. On parle maintenant d'une commission parlementaire, ok d'abord, mais il ne suffira pas d'entendre les protagonistes du jour. Pour réussir la recette, il faut mélanger la sauce d'hier et d'aujourd'hui et demander à la barre Paradis et Lessard car le congénement de Louis-Robert n'est pas une lubie des caquistes, mais bien plus une manigance de forces occultes depuis 2012-2013. Et si on devait jouer au jeu des sept familles, et bien dans la famille témoin, je demanderais Marcel Groslo, président de l'UPA, lui aussi absent à la conférence de la ministre de l'Environnement en février dernier, et Sylvie D'Amour, critique en matière agricole, à la CAQ qui s'est penchée dans notre journal à la même époque et réclamant elle-même une commission d'enquête. Il faut se demander quel rôle joue exactement la structure syndicale unique dans toute cette tambouille. Pour le moment, tout le monde sait que l'agriculture est un monstre dont le gouvernement a perdu le contrôle. Qu'en est-il du regard porté dans cette affaire Louis-Robert sur la structure figée depuis 1972 dans le béton ? L'UPA. Quant à Christian Verbeck, oui, il est président des producteurs de grains, et ça inquiète quant à son rôle au sérum. Mais il est aussi vice-président de l'UPA, et cela, aucun média généraliste ne parle. Monsieur le ministre Lamontagne, il faut refaire les recettes de l'agriculture. Le guide Michelin 4 étoiles a été écrit par Jean Pronouveau en 2008. Tous les politiciens le savent, reste à savoir si vous, monsieur Lamontagne, vous êtes le bon cuisinier.